T'es sérieuse là ? Harley Quinn ? C'est sceau 2016, clairement pas pour moi. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le deuxième maquillage d'Halloween de cette saison, à savoir mon maquillage d'Harley Quinn. Je suis une énorme fan de Harley Quinn, non seulement de son personnage dans le film et de l'interprétation de Margot Robbie, mais surtout j'adore la manière dont ils ont fait évoluer le personnage. Comment elle passe d'une femme oppressée, battue, à quelqu'un qui montre des caractères d'indépendance et qui commence à s'émanciper. Mais pour tout ça que ça n'intéresse pas, c'est pas très très grave, je vais quand même vous montrer comment réaliser ce maquillage. C'est parti, allons-y ! Il va falloir excuser ma tête de fesse, mais j'ai un masque dans les cheveux et je ne suis pas maquillée puisque c'est ce qu'on va faire maintenant. Comme toujours, n'oubliez jamais d'hydrater, de prêmer votre faciès. On va donc commencer par le teint. Bon, le mien est déjà extrêmement blanc comme un cul, du coup, il n'y a pas beaucoup à faire. Mais vous allez prendre un fond de teint blanc ou soit une espèce de chose pour maquiller, pour maquiller les enfants. Enfin, du blanc, prenez du blanc. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner à l'écran, mais là, au retour, vraiment, j'ai une tête... On dirait que je suis un fantôme ! C'est immense ! Ensuite, il va falloir venir poudrer le tout. Donc prenez une poudre très claire ou blanche ou transparente pour venir fixer ce magnifique teint. Pour le contouring, nous allons prendre une couleur dans les tons gris-noirs. Il est très important de ne pas prendre une couleur de ton chaud, du coup, pas du brin comme d'habitude. En plus d'avoir des traits très marqués, il ne faut pas oublier que la Harley Quinn que nous essayons de reproduire est en territoire de guerre. Elle est relativement sale. Son maquillage est très sale et très effacé. Passons ensuite aux sourcils. On va venir redessiner la forme du sourcil, les accentuer parce qu'ils sont très foncés par rapport à sa couleur de cheveux et essayer de leur donner une forme un peu plus allongée. On va faire comme on peut. Parce que moi et mes sourcils... Voilà, voilà ! Pendant que vous avez fait du mieux que vous pouviez avec vos sourcils, vous allez donc venir fixer ça. On va donc passer aux yeux et là, avant de commencer, très très important, regardez le déguisement que vous avez ou que vous comptez porter et mettez-vous bien en tête de quel côté est le bleu et de quel côté est le rouge parce qu'elle est vraiment uniforme d'un côté rouge et d'un côté bleu. Maintenant qu'on a clarifié ce petit détail, on va donc pouvoir commencer. On va creuser le creux de la paupière avec un peu d'eau noire du coup pour rappeler en fait le teint. Maintenant, nous allons passer à la couleur. Vous allez donc prendre un fard à paupières bleues et commencer à baquer déjà d'avoir la paupière mobile. Ensuite, vous allez venir estomper le tout vers le haut. Et ce qui est très très pratique pour ce maquillage, pour les galériennes comme moi, c'est que si ce n'est pas parfait, eh bien c'est tant mieux. Nous allons reprendre notre poudre claire du début et nous allons venir estomper le dessous du sourcil. Pour finir du coup le maquillage de l'œil, il va falloir que vous repreniez votre fard à paupières bleues et vous allez donc le faire couler, le faire s'estomper vers le dessous de votre visage. Sachez qu'il va falloir reproduire exactement la même chose de l'autre côté avec du coup le rouge. Vous allez ensuite venir, une fois que vous avez fini vos yeux, appliquer du noir dans le coin externe de vos paupières et en dessous de l'œil. Puisque nous allons ensuite appliquer du coup le mascara et l'eyeliner et il faut donner, avant que nous appliquions ceci, l'impression que le maquillage a coulé. Nous allons donc ensuite venir appliquer de l'eyeliner en gel avec un petit pinceau. Sous-titrage ST' 501 On va donc passer au mascara et comme vous l'avez vu, je n'ai pas mis de faux cils, je ne vais pas en mettre parce que je trouve personnellement que le volume des faux cils va cacher un peu la couleur des yeux. Et du coup nous allons seulement venir appliquer du mascara. Par contre, nous allons venir en appliquer en veste. On va donc passer à le petit détail qu'elle a du côté rouge de son maquillage, à savoir le petit cœur. Vous savez quoi ? Pour ça, je n'ai pas du tout de conseils à vous donner. Croisez les droits, priez pour que vos talents d'artiste apparaissent à ce moment même. Je crois que je l'ai fait trop bas. Je crois que son cœur est un peu plus en hauteur. Du coup, moi il va rester là parce que flemme de tout effacer et de tout recommencer. Ensuite, nous allons donc finir notre teint en prenant un gros pinceau et reprendre notre noir et venir du coup maintenant généreusement appliquer des traces de saleté en fait un peu partout sur le visage. Pour finir ce maquillage, je vais venir faire les lèvres. Donc je vais venir appliquer un crayon très très rouge. Et puis, nous allons donc venir appliquer un rouge à lèvres mat sur tout ça. Enfin, dernière petite étape qu'il va falloir faire avant de finir ce maquillage, c'est faire baver ce rouge à lèvres. Nous allons donc venir reprendre le crayon avec lequel nous avons dessiné les lèvres au début. Et du côté rouge, nous allons donc tirer. Voilà donc tout ce que je fais pour mon maquillage Harley Quinn. Donc elle a aussi encore un tatouage avec une écriture sur le côté gauche du visage. Si vous voulez vous aventurer là-dedans, allez-y. Il nous manque donc maintenant juste la perruque. Voilà du coup ce que ça donne avec une perruque pas du tout coiffée. Je vais faire ça. Je vais mettre mon costume et je vous retrouve dans deux secondes en fait. Vous n'avez pas fait ça. Je ne suis pas juste une de vos moines de bébé. Vous n'avez pas fait ça. Je ne suis pas sur le boulage. Je ne suis pas sur le boulage. Ne me disait pas ce que faire. Ne me disait pas ce que je disais. J'espère que cette vidéo vous aura plu Donc pour tous ceux qui se demandent peut-être d'où est-ce que j'ai ce costume Alors il faut savoir que la perruque je l'ai acheté sur ebay Quant au reste et bien ça a été créé par mes soins Le t-shirt il vient de chez H&M c'était un t-shirt blanc La batte de baseball il s'agit d'une batte de baseball en bois que vous pouvez trouver sur ebay Sur lesquelles j'ai fait ces magnifiques petits dessins Quant au bas qu'on ne va pas forcément voir C'est moi qui l'ai cousu puisque ce qu'on trouve sur internet c'est pas du tout ce que j'aime bien Alors pour certains ça va peut-être être beaucoup trop court Puisque effectivement on voit l'intégralité du fessier Mais bon je ne fais que reproduire le personnage Je vous souhaite donc bien évidemment un joyeux Halloween Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo Oh Sous-titres par following Oh 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 Oh